Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire Donc aujourd'hui nous avons une leçon de l'orthographe Intitulée Accord Ou bien accorder correctement le participe passé Employé avec l'auxiliaire être Donc on passe à la page 66 Et la page 67 Et on va commencer cette leçon C'est-à-dire nous avons déjà accordé l'auxiliaire avoir avec le sujet Donc aujourd'hui on va accorder le participe passé Et les verbes Avec l'auxiliaire être Donc la précédente fois nous avons accordé le verbe Ce n'est pas l'auxiliaire avoir Puisque l'auxiliaire avoir, Aslan, il ne s'accorde pas Donc on va commencer par ce que je sais Selma est arrivée à l'heure aujourd'hui Il est un selma jet lion La première question entoure le verbe Donc le verbe En a, en a, c'est le temps composé C'est-à-dire le verbe a des coins en auxiliaire plus le participe passé Donc vous voyez le verbe A quel temps est-il conjugué dans cette phrase ? Donc c'est le verbe arrivé Il est conjugué au passé composé Le verbe qui se conjugue avec son auxiliaire La deuxième question Quel est l'infinitif de « est » ? Donc quel est le nom Ou bien quel nom porte ce verbe ici ? Donc là, c'est l'infinitif de « être » ? C'est-à-dire le nom qui se conjugue C'est un auxiliaire Donc là, il est le nom qui porte Donc le nom qui porte C'est un auxiliaire C'est-à-dire, il est un auxiliaire Il est juste un auxiliaire Mais ce qui est le verbe qui est intéressé par la phrase Donc on a l'infinitif de « est » ? L'infinitif de « est » ? Donc le verbe qui est conjugué C'est le verbe « arriver » Mais puisque le temps est un temps composé, nous avons un verbe qui nous aide. Nous avons un passé composé, c'est l'auxiliaire être, où il y a des fois qu'on a un temps. Mais le verbe arriver, c'est un verbe qui s'enlève avec l'auxiliaire avoir, à être. Il ne se conjugue pas avec avoir. Donc, c'est un verbe d'action. La troisième question, quelle est la nature d'arriver ? Donc, arriver, je n'y a la nature, n'est-ce pas ? Donc, c'est un participe passé. C'est un participe passé. Du verbe arriver. Le verbe arriver. Donc, voilà ce que je sais. Nous avons déjà travaillé, là, le passé composé, les verbes. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'accord. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la leçon d'aujourd'hui. On va commencer à regarder ça, j'observe et je découvre. Alors, hier, mes parents sont rentrés de leur voyage. Donc, c'est le passé. Les verbes, les verbes, ils ont commencé à la maison. Alors, ils sont rentrés de l'aéroport, je vais revenir dans le ménage. l'agent le gadi le chef de la voiture ou le chef de la voiture leur dit « Montrez-moi vos papiers et les réunions d'entre vous Ma soeur, mon oncle et moi donc moi, ma chérie et ma chérie nous sommes allés à leur rencontre donc nous allons faire la première question « Seligne les verbes au passé composé » donc nous allons voir l'afraile qui nous servons au passé composé donc « Qu'est-ce qu'il y a ? » 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 Donc, voilà, donc vous voyez les verbes qui sont conjugués au passé composé « Montrez-moi ce qu'il y a » « Ce n'est pas un verbe qui est conjugué au passé composé C'est un verbe mais c'est pour poser la question à « C » « C'est un verbe qui est conjugué au impératif » C'est la question suivante, c'est le verbe qu'on a souligné, encadre les participations. Donc si on a dit le verbe, on va encadrer les participations. C'est le participations qui vont rentrer. Il y a le verbe dire, il y a aller. Donc, on va dire les auxiliaires, ce sont des auxiliaires, l'affaile le musaïde. La troisième question, c'est qu'on va écrire cette phrase en remplacant mes parents par mon père. Donc c'est cette phrase. On va dire mon père, mes parents par mon père. On va voir comment est-ce que les... 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 De 100 voyages De 100 voyages Donc, c'est le changement Donc, est, rentrée, 100 Donc, c'est la quatrième question Quel changement remarques-tu sur le participe passé ? Pourquoi ? Donc, le participe passé C'est qu'on a supprimé S Le participe passé s'accorde avec son sujet Donc, nous allons commencer à la quatrième question Qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, le participe passé C'est normalement le cas de ceci Et, semé au singulier L'âche Car Le sujet Est mis au singulier Donc, on va revenir sur le sujet Au singulier On va déjà parler de la quatrième question Et on va dire qu'il y a un accord entre le verbe et le sujet Le sujet est le qui est dit On va dire que le sujet est le qui est le qui est un accord C'est l'adjectif qualificatif Parce que tu as accordé avec le nom qu'il qualifie Donc c'est simplement réécrit cette phrase en remplaçant nous par elle, que remarque-tu ? Donc ici la même chose, donc nous sommes, et donc nous ne devons pas changer ce qu'on va dire. Donc nous allons remplacer nous par elle. Ce qu'on va changer, et donc le qu'on va dire, nous sommes, allez, qu'est-ce qu'on va changer ? A l'heure rencontre. Donc nous sommes. Donc ici, l'heure n'est pas changé, parce qu'il n'y a pas de relation. Donc les choses vont être changé. Donc nous allons remplacer ça par elle. Somme, il est, c'est l'auxiliaire être, la troisième personne du singulier. Elle est à l'é. Et là, nous allons ajouter l'é. Pourquoi nous ajouter l'é ? Parce qu'il n'est pas la même chose. Alors, la rencontre. Alors, on va changer de l'événement. Il va changer de l'événement. Il va changer de l'événement. Et là. Donc, j'ai remarqué, bien sûr, que remarques-tu ? Donc, j'ai remarqué, car remarqué maintenant, le participe passé, j'ai dit, semer, le participe passé, semer à l'un féminin. Et il est d'un féminin, car le sujet est féminin. Le sujet, le premier, je ne sais pas si c'est féminin. Mais il y a un S, il y a un pluriel, il y a un S, il y a un pluriel, et il y a un S, il y a un F. Donc, je m'entraîne la page suivante, pour construire la règle. Donc, on a, complète, pour construire la règle, avec les éléments suivants. Pluriel, être, genre, singulier, sujet, etc. Donc, il y a un participe passé conjugué avec, s'accorde. Et donc, s'accorde, je connais où le qui t'accorde ? Avec être. Le qui t'asserve, ma être, s'accorde. Ni, ma qui t'asserve, ma avoir, ma qui t'accorde. Qui t'accorde fèche ? Qui t'accorde en genre et en homme. En genre, féminin, masculin. Tu vois le genre. En nombre. C'est-à-dire, l'adad, qu'est-ce qu'on t'explique, le pluriel, singulier. C'est-à-dire, ce qu'on va voir après l'ahat. Avec quoi ? Avec le ? Il s'accorde avec le sujet du verre. Il y a un sujet qui n'a pas dit au début. C'est ce qui nous explique. C'est ce qui nous explique. C'est ce qui nous explique. Le genre et le nombre entre le verre. Donc, pour savoir comment dire le genre et le nombre, on va voir ce qu'il y a dans le sujet. Il y a un sujet au masculin singulier. Il y a un sujet au masculin singulier. Le participation au masculin singulier. Le participation au masculin singulier. Parce qu'il y a de son oubli. Ça�fera des états de la kanara. Pour le Verre. C'est ce qui est le sujet au masculin singulier. Ou aluls et le Visumologie. ou féminin, singulier. C'est le verbe féminin, singulier. Le verbe, c'est le participe passé. Donc, ceci, nous allons nous utiliserons. C'est le pluriel. Donc, sujet masculin pluriel, participe passé masculin pluriel. C'est le sujet féminin pluriel. Le sujet féminin pluriel, le participe passé féminin pluriel. Nous avons tous les mots pour construire. C'est le E. C'est féminin pluriel. C'est féminin et c'est pluriel. Le pronom personnel est féminin pluriel. On passe à la page suivante. Je m'entraîne. Choisis le participe passé qui convient, barre les autres, puis écrire la phrase. Donc, je ne vais pas écrire la phrase. On va s'écrivain. Et il va y avoir un mot, on va y avoir un mot. On va s'écrivain. On va s'écrivain. On va s'écrivain. Ce soir, on va s'écrivain. Si on veut choisir la question correcte, on va voir ici. Donc, mes amis, qu'on va voir ici ? On va choisir le nombre, le nombre pluriel. On va choisir le genre, le genre féminin. Qu'est-ce que c'est le délil ? Si c'est masculin, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme participatif ? L'auxiliary제 là. Et même pas le participe de participatif, l'auxiliaryci est là. Donc, ce que je vais choisir ? On va choisir le pluriel. Donc, cela est-ce que c'est baris, ce n'est plus s, les plurielles, le ménin , c'est la marque. C'est la marque du pluriel et celui de le ménin. C'est ce qui veut dire ? C'est le bon rep nom. c'est le premier écrivain alors si on veut faire un écrivain on peut mettre cela et faire un écrivain on va mettre la partie on va mettre la partie on va mettre la partie avec es en vacances on va avec la partie on va mettre la partie on va mettre la partie on va mettre la partie les médecins sans frontières donc ce qui est là on va mettre la partie on va mettre la partie parce qu'on a mettre la partie les médecins ce sont les élèves ce sont les médecins mais ce sont les médecins les médecins etc plus non plus alors on va être はい ici on va pas On va faire un peu plus de mots. La marque de Pluriel est S. Donc, ce n'est pas le cas. 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 Je ne veux pas le cas. Les médecins sans frontières sont arrivés. Donc, c'est le choix. C'est le choix. C'est le choix. Donc, c'est le choix. Nous allons faire la phrase suivante. On va voir les copains du monde. Donc, on va voir les copains. On va voir les copains. Donc, on va voir les copains. C'est plus facile. Parce qu'on a beaucoup plus masculine. On va voir la férim S. On va voir la férim S. Ce n'est pas plus non plus. On va voir la férim S. Et ici, on va choisir le masculin. C'est ce qu'il y a. On va choisir. ou rentrer c'est bon repos on va commencer par la phrase suivante notre enseignant notre enseignant donc c'est le premier sujet notre enseignant donc c'est plus simple c'est plus simple c'est masculin donc ici ce qui va être c'est plus simple c'est plus simple donc c'est plus simple on va prendre un enseignant donc on va prendre un enseignant et on va choisir c'est plus simple notre enseignant va participer à une formation toute la classe donc c'est le sujet toute la classe donc c'est plus simple 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 dans la cour pour faire du sport donc on va voir le troisième accord le participatif tout d'abord, on voit que j'ai l'auxiliaire être j'ai l'auxiliaire être donc on a le son être 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 donc tous les verbes sont conjugés avec l'auxiliaire être donc c'est ce qui fait que j'ai tous les verbes doivent s'accorder ici c'est ce qui nous avons avec lesquels lesquels sont ici ici c'est un accent ici ici «Aïana » « notre amie sénégalise » donc ils se sont dans lesquels qu'elle a – amie sénégalise – c'est qu'elle a – c'est une fille puisque c'est une seule «Aïana » c'est qu'elle a dit « C'est fait », c'est le monde le robo tout le monde Donc, en basant sur ceci, nous allons savoir ce qu'on choisit. Alors, les coulis sont arrivés. C'est ce qu'on peut dire ? C'est masculin. C'est pluriel. Les coulis pluriel. C'est-à-dire, c'est plus s. Mais c'est-à-dire que j'ai suivi l'œud. Alors, ici les coulis. C'est un coulis ou un coulis. C'est un coulis. C'est-à-dire, c'est masculin. Donc, nous allons faire une émine. On va marcher en basant sur ceci. Donc, c'est un coulis. C'est un coulis. C'est un coulis. C'est-à-dire, c'est un coulis. Les coulis. Les coulis. Les coulis. C'est un coulis. C'est masculin. On va marcher en basant sur ceci. C'est masculin. So, qu'est-à-dire? Non, de faire un ouai. Ceci est masculin, c'est masculin. Ceci est masculin. Ceci est masculin. C'est masculin. Ceci est masculin. Non, c'est masculin. Absol90, c'est masculin. On aệuante préférée àAS. Donc, nous allons utiliser S et E Donc, E, c'est féminin, parce qu'ils ne sont pas d'enfants Et S, c'est plurier, parce qu'ils ne sont pas d'enfants Aïana, notre F, c'est singulier C'est féminin, parce qu'ils ne sont pas d'enfants Donc, je ne vais pas faire S, c'est singulier Mais je vais faire F, c'est singulier Sénégalais Une fille sénégalaise Tout le monde, tout le monde singulier, masculin Le monde, c'est masculin, c'est pas le monde Donc, je vais dire, je vais dire, c'est de la E ou la S Donc, le verbe, comme étant, il n'est pas accordé, mais il est accordé Donc, je vais dire, je vais dire Mais les phrases suivantes ou plurial Donc, le bafage, il y a le plus, c'est né, c'est un changement C'est un changement C'est un changement C'est un changement Parti, c'est un changement qui va changer donc nous allons mettre en place ce qui va changer donc comment est le pluriel avec S comment est le pluriel avec A comment est le pluriel avec A c'est le pluriel avec A on va ajouter S parce que le pluriel est singulé et il est masculin on va dire on va ajouter S M On va ajouter S qui va ajouter S on va ajouter S on va ajouter S on avait Cuz était le pluriel après A le pluriel c'est donc on va ajouter S désormais ce place П Nous, c'est-à-dire la première personne du singulier, c'est-à-dire la première personne du pluriel. Je n'ai pas le pluriel, je n'ai pas le pluriel, nous avons passé à l'exemple, c'est-à-dire le pluriel, etc. Tu, je n'ai pas le pluriel, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire la deuxième personne du pluriel. Ayez-vous, vous êtes, vous êtes descendus. Descendus, il donnez-à-dire la deuxième personne du pluriel. Il y a un accord, je n'ai pas le pluriel, il, il avec S. Sans, allez, la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire la deuxième personne du pluriel. On va commencer par la dernière question. On va réécrire les phrases en remplaçant les groupes nominaux en gras par ceux entre parenthèses. Donc on va changer les groupes. Les histoires vont changer les comptes. Et on va changer les changements. Donc comment on va changer les changements ? Les changements vont changer les participants. Les actionments importants à changer les groupes là-bas. Mais là-bas. On va changer les groupes comme flatten que passes. Nous devons changer les ces objectifes. On va changer les gens . Ils devront changer les Gerales. On a changer la genre de genre. Alors les gens vont changer les participants. Les gens vont changer les participants avant de spawn. et les auxiliaires donc ce qu'on va dire ? lettère un certain ah là les histoires donc comment on va dire ? le count sont ce qui va changer termine et comment on va dire ? on va suite le plural on va dire un count on va dire qu'il y a une count et nous allons faire de l'apprentissage donc nous avons fait de l'apprentissage et nous allons faire de l'apprentissage nous avons des garets et nous allons revenir à des filles l'apprentissage la partie du boulot est qui va être la partie parce qu'on ne changeait pas le nombre sans sortir alors que si tu as-tu ? comment est-ce que tu as-tu ? tu as-tu l'apprentissage si tu as-tu l'apprentissage donc le plus est-tu l'apprentissage c'est-tu l'apprentissage c'est-tu l'apprentissage parce que nous avons eu l'apprentissage c'est-tu l'apprentissage alors vous avez un établissement on est-tablissement c'est un établissement c'est un établissement alors que si tu as-tu l'apprentissage le boulot va être en train de voir l'apprentissage donc comment est-ce que tu vas faire ? Donc on va mettre l'oeuf pour les femmes, parce qu'on est féminin. On est masculin, on est féminin. Le jugement, on va mettre le cheval. Le cheval, on va mettre le masculin. Donc on va mettre l'oeuf. On va mettre l'oeuf. On va mettre l'oeuf, dit le féminin. Les frais de voyage, on va mettre l'oeuf, les dépenses féminin. Un boulot, une dépense. Sans rembourser. On va mettre l'oeuf, dit le féminin. On va mettre l'oeuf, parce qu'on est pluriel. Donc voilà, c'est la fin de la séance. Concernant l'accord des participes passés employés avec être. Les apprentissages de français cinquième année primaire. ...